... Et nous reprenons le plateau ici à la REF 2021, à l'Hyprodome de Longchamp, où il fait très chaud et très beau. Un petit peu frais aujourd'hui, je me moque, pour parler maintenant de l'action spécifique du MEDEF concernant le climat. Et pour en parler, une petite table ronde. Avec à côté de moi, nous avons Gilles Vermeaux-Desroches, seigneur vice-président citoyenneté et affaires institutionnelles de Schneider Electric et coordinateur du French Business Climate Pledge. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi. Et à ma droite, j'ai Pierre-Alexandre Babs, directeur de développement durable d'Hermès International. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de m'entourer pour parler de ce sujet. Donc nous allons parler du French Business Climate Pledge. Qu'est-ce que c'est, Gilles Vermeaux-Desroches ? Le French Business Climate Pledge, c'est une dynamique qui est née au moment de la COP 21. On a parlé à ce moment-là de l'agenda des solutions. Oui. C'est dire que pour être à la hauteur de la réduction du changement climatique, il est question d'être plus efficace dans la manière de vivre, de se transporter, de construire, de consommer moins d'énergie, d'émettre moins de carbone. Mais il est beaucoup question d'innovation aussi. Quand on parle de l'agenda des solutions, on prend en compte que les solutions de 2030, 2040, 2050 ne sont pas celles d'aujourd'hui. On consommera, on se transportera, on vivra différemment. Et donc, dès la COP 21, un certain nombre d'entreprises ont considéré qu'il était utile de montrer comment elles s'investissaient, particulièrement dans l'innovation, la R&D, pour des technologies de transformation, des technologies différentes. Et on a commencé cette démarche comme ça au moment de la COP 21. Et puis, on l'a amplifiée jusqu'à être 100 entreprises à l'AREF 2020. Et Jean-Froy Roux-de-Bézieux a pris l'engagement que nous soyons 1000 bientôt. Et c'est un engagement qui est en passe d'être tenu, puisque juste un an après, après avoir mis 5 ans pour être 100, nous sommes 248 hier soir d'entreprises qui sont engagées dans le French Business Climate Pledge, en français, la mobilisation des entreprises pour le climat. Alors, le but, Pierre-Alexandre Babs, c'est d'avoir déjà une vision à 3 ans et de sensibiliser les chefs d'entreprise à cette question du climat. Oui, tout à fait. Je pense que les chefs d'entreprise sont déjà sensibilisés. Après, la question est comment est-ce qu'elles se mobilisent, ces entreprises ? Et donc, c'est vrai que c'est important que les chefs d'entreprise donnent le ton. Et d'ailleurs, par exemple, chez nous, notre président a une partie de sa rémunération variable qui a un critère climat. Et puis après, que ce discours descende au sein des différentes composantes de l'entreprise pour engager des actions très concrètes et, comme le disait Gilles, des actions qui vont partout et qui sont efficaces sur le long terme. Donc, par exemple, alors ? Par exemple, chez nous, en déployant ce programme et ses idées, on a cité de la part de nos collaborateurs, qui sont en première ligne, quelque part, des idées de choses un peu nouvelles. Je vais prendre juste un exemple sur la logistique, pour le packaging. Nos opérateurs logistiques nous ont dit qu'on transporte trop de vide dans nos cartons. Donc, le remplissage des cartons. Et donc, ils ont initié un programme et investi dans une machine qui, en fait, découpe les cartons d'une taille standard pour réduire leur taille de manière à les adapter exactement à ce qu'il y a à l'intérieur du colisage. Ça, effectivement, c'est très concret. C'est très concret. C'est une machine complètement automatisée qui permet, du coup, de réduire de 20 à 30 % l'empreinte carbone de ce que vous transportez. Donc, c'est un petit exemple. Mais ces exemples, on les retrouve un peu partout dans l'organisation. Je vais vous prendre un autre exemple très concret. Nos collaborateurs participaient à ce qui s'appelle l'Earth Hour, qui est une initiative du WWF chaque année. Les gens éteignent leur lumière pendant une heure dans les magasins, dans les bureaux, dans les sites. Et quelqu'un en Chine a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'Earth Hour plus souvent ? Et donc, on a fait un concours en Chine. Et donc, tous les magasins ont travaillé et se sont dit, finalement, l'Earth Hour, on pourrait quasiment la faire tous les jours. Et donc, on est passé d'une petite initiative qui était symbolique à une initiative très concrète et très réelle, par laquelle on essaie de faire ça tous les jours. On a réduit l'usage d'électricité dans la plupart de nos magasins d'une heure par jour en Chine. Ce sera peut-être deux heures, bientôt. Et justement, effet qui se coule, si vous me permettez. Exactement. D'autres magasins ont dit, mais une heure, mais nous, on peut faire un peu plus. Et donc, il y a un peu la compète entre les magasins pour voir ce qu'ils peuvent faire un peu plus. Donc, voilà. C'est des démarches très positives. Et je crois que ces démarches autour du climat, elles doivent s'appuyer sur les collaborateurs qui ont besoin de signaux clairs, de se positionner, messieurs, dans le temps. Mais ces signaux clairs leur permettent eux-mêmes de s'engager directement à des choses très concrètes. Très concrètes, Gilles Vermeaux-Desroches. On est, je le disais, sur une perspective à trois ans. C'est différent en quoi des autres perspectives ? En fait, en lançant cette démarche French Business Cambridge Page, on a voulu lancer une dynamique qui est à la fois une dynamique qui montre la liberté, la détermination et la volonté de dialogue des entreprises. La liberté, pourquoi ? Parce que c'est une démarche qui naît du monde de l'entreprise. Volontaire. Volontaire. Portée par le MEDEF et un certain nombre de partenaires que sont la FEP, Entreprises et Progrès, Entreprises pour l'environnement, le collectif des directeurs du développement durable, le Global Compact. pour dire aux entreprises, vous faites quelque chose, il faut être capable de dire ce que vous faites. Premièrement, détermination. Parce que de fait, nos entreprises sont souvent invitées, comme les Etats d'ailleurs, à porter des ambitions à 2030, 2040, 2050, sur la neutralité carbone par exemple, mais sans pouvoir dire ce qu'elles font sur la première marche d'escalier du progrès. La détermination, c'est se donner l'occasion d'écrire précisément ce qu'on fera dans les trois ans pour rejoindre l'objectif qu'on se fixe à dans 10, 20, 30 ans. Et pourquoi je dis deux ans ? Parce que c'est ce qui est attendu par les acteurs. C'est d'être capable de dire, pour donner foi à l'engagement, concrètement il se passe ça. Le premier pledge, on se l'est dit, est en 2015. Il y en a en 2017, en 2019, des entreprises de fonds aujourd'hui pour autrement. Ça veut dire que toutes les entreprises qui ont fait ces pledges précédents peuvent, avec leurs parties prenantes, dialoguer sur ce qu'elles ont fait du pledge publié en 2015, 2017, 2019. En coordonnant cette démarche, on analyse ces différents pledges et on voit comment d'ailleurs les entreprises d'une part en général accélèrent pour faire en deux ans ce qu'elles ont prévu de faire en trois ans et deuxièmement dans le pledge qui suit pour être beaucoup plus ambitieuse. Donc on voit bien qu'on est dans une voie qui progresse. Quelle est la grande nouveauté par ce passage entre 100 à 248 entreprises ? C'est que nos entreprises dans un premier temps qui n'étaient que les grandes mobilisées dans le pledge parce qu'elles ont l'habitude d'être sollicitées par des questionnaires internationaux, de devoir répondre à leur ambition au regard de ce que leurs investisseurs leur demandent. Aujourd'hui, on a une action de sensibilisation de leurs salariés tel que Pierre-Alexandre le disait, mais aussi de leurs fournisseurs. Le grand défi de la question climatique pour les entreprises aujourd'hui, c'est non seulement d'avancer quand elles ont décidé d'avancer, mais d'embarquer leur chaîne de valeur et singulièrement tous leurs fournisseurs, parfois leurs clients, ça dépend des manières de... Avec cette question du fameux scope 3. Voilà, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Le scope 1 et 2, c'est ce qu'une entreprise émet. Le scope 3, c'est ce qu'émettent ses partenaires pour mettre sur le marché ses produits puisque ses produits émettront... Et donc l'augmentation qu'on voit aujourd'hui est très intéressante parce que ça montre que des PME participent à la démarche du pledge et ça montre aussi que des entreprises, et Hermès, Pierre-Alexandre pourra le dire, l'a fait avec ses propres fournisseurs, comme Schneider Electric l'a fait et le fait avec ses fournisseurs, embarquent leurs fournisseurs pour dire, vous savez, la bataille contre le changement climatique, notre entreprise ne le gagnera pas tout seul. Elle est collective. Elle ne le gagnera pas sans vous. C'est une question d'innovation, c'est une question de concurrence et d'efficience en mettant sur le marché les solutions que les gens voudront utiliser pour demain réduire les drames du changement climatique. Et donc travaillons ensemble sur le sujet. C'est pourquoi je pense qu'on arrivera assez rapidement à ces 1000 entreprises partenaires. Et 1000 entreprises partenaires, petites comme grandes, c'est ce que vient de dire Gilles. Maintenant, les petites entreprises ont aussi accès à plein de solutions à leur échelle pour faire la différence sur le sujet, sur la question du climat. Oui, mais elles ont forcément un peu moins de moyens à y consacrer. Et c'est là où le rôle un peu d'accompagnement des plus grandes entreprises qui ont suivi ce cheminement à travers leur plus petite business unit, si je puis dire, est important et est intéressant. Dans notre cas, nous, on a un modèle artisanal, manufacturier qui est très centré sur une production interne. en fait, 61% de notre production dans nos ateliers internes et exclusifs. Donc beaucoup de choses chez nous. Mais nos fournisseurs sont très proches de nous. On les appelle des partenaires. L'ancienneté moyenne de notre top 50 des fournisseurs industriels, c'est 20 ans. Donc c'est des gens qu'on connaît très bien, avec lesquels on a nos relations de proximité et avec lesquels on a la capacité de discuter non seulement, bien évidemment, des sujets qualité, etc., production, mais aussi de ces sujets-là et de les accompagner en tenant compte des spécificités de chacun. Parce que, comme ça paraît évident, mais peut-être moins pour ceux qui font des plans un peu globaux, chaque cas est spécifique, chaque métier a ses contraintes. Et donc, il faut faire un peu du sur-mesure pour accompagner des fournisseurs qui sont dans une situation opérationnelle différente sur ces sujets. Et c'est bien reçu, ça, sur le terrain, par vos fournisseurs ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les gens comprennent. Et quand vous n'arrivez pas avec une approche trop globale, avec une approche obligatoire, mais que c'est sur le dialogue, c'est sur la co-construction, et ça a du sens, je pense que tout le monde comprend et tout le monde a envie de le faire dans toutes les entreprises, grandes comme petites, parce que les collaborateurs commencent à sentir qu'il y a un sujet à traiter et donc ont envie de s'y consacrer. Alors, comment ça se passe chez Schneider Electric, justement, Gilles ? Alors, chez Schneider Electric, la démarche est donc en deux temps. L'entreprise, dans les 20 dernières années, a changé sa stratégie, fait évoluer son offre de valeur pour être aujourd'hui un acteur qui accompagne l'ensemble de ses partenaires à la réduction des émissions carbone, en construisant des mini-grides, en faisant des infrastructures pour le véhicule électrique, en portant des solutions intelligentes pour réduire la consommation énergétique du bâtiment, en permettant aux grandes entreprises de mieux monitorer l'ensemble des consommations de l'ensemble de leur site, de l'ensemble de leur maison, pour être capable, un, de les comparer et, deux, de travailler à la réduction des... Voilà. Donc, ça, c'est l'enjeu business de Schneider Electric. Oui. Pour ce faire, l'entreprise émet du carbone. Quand on regarde le bilan carbone de Schneider Electric, le scope 1, scope 2, c'est à peu près 5% de notre bilan carbone et tout le reste, c'est le scope 3, c'est-à-dire que nos fournisseurs, à qui on rend à peu près 60% de notre chiffre d'affaires, vont émettre entre la mine pour avoir les matières premières et puis la transformation jusqu'à la logistique, etc. Et donc, pour nous, qui avons porté l'idée de notre neutralité carbone en 2030, de la neutralité carbone et du net zéro de nos produits en 2040 et puis d'une neutralité globale en 2050, jamais cette démarche ne sera possible si on ne la fait pas en lien avec nos partenaires et nos fournisseurs qui, comme le dit Pierre-Alexandre, sont souvent des partenaires de proximité avec qui on travaille depuis longtemps et pour lesquelles, je pense, que les grandes entreprises soumises au dialogue des parties prenantes et donc en progrès grâce à ce dialogue ont un rôle auprès de leurs fournisseurs, de leurs partenaires, j'allais dire pour les sensibiliser, pour leur rappeler que ce n'est pas là l'ambition de quelques farfelus. On sait bien que l'enjeu climatique aujourd'hui est, j'allais dire, à la fois ce qui s'est passé cet été, cet été dans plein d'endroits du Golfe et puis de la Terre et d'autre part avec le rapport du GIEC va nous imposer tous à nous ajuster sur le sujet. Et donc, il me semble que le pledge donne cette occasion à chacun de ne pas seulement dire oui, oui, on est dans le move, mais de dire exactement ce que l'on fait. Je crois que c'est important pour nos collaborateurs. C'est important d'avoir ce dialogue en vérité face à quelque chose qui a été annoncé et qui donc est efficace par l'annonce qui a été faite. Et puis c'est important aussi de rappeler que c'est un sujet d'innovation parce que là, on parle beaucoup des émissions carbone de l'entreprise. Et à nouveau, si on veut gagner la guerre pour être à 1,5 degré dans le siècle, il est question d'innovation et il est question d'investissement dans des solutions bas carbone. Le pledge, collectivement, mesure l'investissement de chacune des entreprises pour dire qu'est-ce qu'elle fait sur le sujet. Et nos entreprises ont tout intérêt à ce que leurs fournisseurs aussi travaillent à être plus innovants pour pouvoir produire en émettant moins de carbone. Et le pledge permet, Pierre-Alexandre, de faire partager les bonnes pratiques de chaque entreprise. Tout à fait. D'abord de partager les ambitions. Et je crois que c'est important que tout le monde se sente un peu dans le même courant de progrès et que le fournisseur n'a pas l'impression qu'on lui demande un truc mais nous, on n'est pas capable de balayer devant notre porte. Donc ça permet d'expliciter les engagements et les premières réalisations internes. Et puis ensuite, de co-travailler sur des solutions très concrètes. Quand nous prenons un engagement de réduire de 50% l'empreinte carbone de nos nouvelles constructions, évidemment, on n'est pas maçons, on n'est pas agenceurs, ce n'est pas nous qui allons le faire. Donc on va le faire avec des bureaux d'études, avec des ingénieurs, avec toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc ce dialogue collectif, il s'articule autour d'un objectif qui est assez clair et d'une vraie volonté très concrète de progresser sur chacun de ces sous-éléments. Et effectivement, d'innover parce que le monde de demain sera dépendant du climat et notamment les emplois de demain, Gilles. Oui, bien sûr. C'est assez intéressant ce sujet parce qu'au fond, tout le monde admet cette phrase qu'on partage qui est de dire que quand un jeune rentre dans ses études, la moitié des jeunes feront un métier qui n'existe pas aujourd'hui. On ne sait pas si c'est tout à fait vrai, si c'est faux, mais en tous les cas, c'est quelque chose dont on a tous le sentiment qu'avec l'économie circulaire, avec l'évolution de l'économie, de la fonctionnalité, etc., on a tous ce sentiment-là. Mais au fond, si ces métiers différents existent, ça veut dire qu'il y a des solutions différentes. Et à nouveau, je reviens du côté de l'innovation. Et donc ce pledge, au fond, c'est une démarche qui permet à la fois de dire ce que l'on fait, mais aussi de se projeter. Parce qu'il n'est pas question de considérer que tout a été inventé et que notre seul métier aujourd'hui, avec les générations qui viennent, c'est de le faire mieux, avec moins de matière, moins de consommation énergétique, etc. Non, c'est aussi beaucoup de faire et de penser des choses différemment, sans faire une grande histoire, quand on parle du téléphone portable, d'Internet, de nos adresses du numérique, etc. Tous ceux qui ont un peu plus de 30 ans savent qu'ils ont su travailler et vivre sans que ces produits existent. Et d'ailleurs, sans que même, à ce moment-là, ils imaginaient qu'ils existeraient de la manière... Eh bien, il va se passer les mêmes choses dans les 10, 20 ans. Il faut savoir anticiper, quoi. Et donc, il faut savoir anticiper. Anticiper, c'est à la fois dialoguer avec ses partenaires. On a souvent une vision assez négative de la relation entre une entreprise, surtout quand elle est grande, et ses partenaires. Mais au fond, tout ça est un collectif qui met sur le marché un certain nombre de produits. Les uns, s'ils n'avaient pas la grande entreprise comme client, n'auraient pas le chiffre d'affaires qu'ils ont. Et si la grande entreprise ne travaillait pas avec un certain nombre de ses partenaires, elle ne pourrait pas mettre sur le marché les produits qui viennent. Le pledge rend compte de cette dynamique collective et démontre, pas une exemplarité, mais une réalité de ce qui se passe. On peut considérer aussi que ça peut démontrer que ça ne va pas assez vite. Ça met au moins sur la table, très concrètement, entreprise par entreprise, et puis après, dans une vision un peu globale en mêlant les chiffres ensemble, quel est le point de progrès dans lequel on est. Que ce point de progrès amène à des discussions, impose des ajustements, et puis que justement des entreprises le font régulièrement au milieu des trois ans des changements en particulier parce que l'environnement a changé. La période Covid en est un bon exemple où il y a des volontés d'accélérer, où il y a de l'innovation. Schneider, par exemple, avait depuis longtemps dans ses cellules moyenne tension un gaz indispensable pour assurer la sécurité des électriciens et de l'usage de la moyenne tension qui s'appelle le SF6, mais qui était très très lourd en émissions carbone. plus de 17 000 fois les émissions carbone du carbone. Et bien justement, en se mobilisant ainsi, on vient de mettre sur le marché des cellules dans l'air sans ce gaz et probablement qu'il n'y aurait pas eu tous ces dialogues, probablement que si l'entreprise n'était pas invitée à publier ses engagements, on ne serait pas allé si vite pour faire ce remplacement. Pierre-Alexandre Babs, depuis combien de temps vous êtes au pledge ? Hermès est au pledge ? On a signé en 2019 pour la première fois. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Très concrètement, d'abord, ça a donné une visibilité en interne. Je crois que c'était important parce que vous communiquez en interne sur ce que vous faites, mais quand vous avez quelque chose d'externe, c'est vrai que pour l'interne, ça donne une ligne de conduite encore plus claire puisque l'externe vous oblige à de la simplification. Et puis, je pense, du coup, la possibilité d'une mobilisation très concrète dans les différentes composantes de l'entreprise qui se référant à cet engagement, d'eux-mêmes, presque, viennent nous dire tiens, on a eu telle idée, on va prendre telle initiative. Donc, c'est un très bon relais d'action, un très bon relais des ambitions et des initiatives des uns et des autres. Et c'est aussi ça qu'on essaie de porter vis-à-vis de nos fournisseurs en leur disant, en parlant plus de ce sujet de manière un tout petit peu ouverte, pour vos collaborateurs, c'est l'occasion qu'ils s'expriment sur des thèmes qui ne sont pas forcément mainstream dans une petite organisation où il y a d'autres sujets très concrets aussi à traiter. Donc, je crois que ça a été un des principaux apports en plus de pouvoir partager avec d'autres entreprises sur ce qu'elles faisaient, même si cet échange se fait aussi assez régulièrement au niveau des plus grandes organisations. Et je rebondis sur ce que disait Gilles, le fait d'avoir des plus petites organisations qui rentrent dans le pledge leur permet d'avoir accès à ces discussions entre pairs en souplesse, sans les contraintes de choses très ouvertes puisque c'est des discussions qui se font entre nous et qui, je crois, permettent de mettre tout le monde dans le mouvement parce qu'on dit qu'il y a urgence à agir, oui, mais il ne faut pas forcément confondre urgence et précipitation. Et je crois qu'aussi, le rôle d'une grande entreprise, c'est de rassurer et d'accompagner sur une certaine durée ses fournisseurs sur les programmes efficaces mais qui vont prendre du temps parce que ce n'est pas toujours simple. Ça peut être un peu coûteux et là, il y a besoin d'un accompagnement de tout le monde. Merci beaucoup. Gilles, les derniers petits mots ? Non, non, je voulais dire que c'est un lieu d'émulation. C'est-à-dire que quand tout à coup on lit les French Business pledge des autres, on se dit tiens, ils font ça, je vais faire ça et puis après, c'est un lieu d'émulation en interne. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ayant fait cette démarche et voulant engager leurs collaborateurs sur le sujet se mettent à faire des démarches de sensibilisation avec la fresque du climat, avec d'autres acteurs pour se dire qu'en embarquant les collaborateurs dans une intelligence de compréhension des enjeux carbone, on ira probablement beaucoup plus vite, plus loin parce que plus on rend intelligents les gens sur un sujet et plus les idées fusent pour progresser encore plus vite, le pledge est un des éléments pour pouvoir aller dans cette direction. Merci beaucoup à tous les deux. On l'a compris, donc 248 signataires du French Business Climate Pledge au MEDEF. Merci encore. Merci.